Un nouveau braquage de bijouterie en plein cœur de Paris. Ça s'est passé ce matin, une quinzaine de malfaiteurs sont entrés cagoulés et armés dans une boutique de la place Vendôme. Il soudain une détonation, le bruit d'une bombe lacrymogène. Les premiers membres du commando prennent la fuite. Un, deux, trois, ils sont une dizaine, quinze selon la police. Dans la panique, un passant assis à une terrasse leur lance un projectile. Le casque n'aura duré que quelques secondes. Trois nouvelles interpellations aujourd'hui qui viennent s'ajouter aux deux braqueurs présumés arrêtés hier. Ils sont désormais cinq en garde à vue dans cette enquête. Tous originaires des pays de l'Est. Les enquêteurs cherchent à établir leur degré d'implication dans ce braquage au mode opératoire sans précédent. A la une aujourd'hui, ce non-lieu pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Les magistrats en charge du dossier estiment que les charges sont trop ténues pour motiver son renvoi en correctionnel. François Fillon passe une nouvelle fois à l'offensive. L'ancien Premier ministre a dit vouloir une vraie rupture avec Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'il a confié aux journalistes dans une interview parue dans le JDD. Il faut que je me libère, je vais casser un peu de vaisselle, dit-il. « C'était inévitable. Je ne peux pas assumer toutes les conséquences d'une candidature à la présidentielle et ne pas être en conflit avec Nicolas Sarkozy. Compte tenu de son état d'esprit, on est de facto en compétition. » Conseil municipal agité, énervé, orageux dans la ville d'Orange où le maire d'extrême droite Jacques Bompard appelle la police pour exclure une conseillère d'opposition très remontée. « Regardez-le avec son micro ! Arrimez-vous ! Appelez la police si vous n'avez pas ! » « Non, vous ne me touchez pas ! Vous ne me touchez pas ! » « L'image du jour, c'est le silence sous l'eau et sur terre dans l'île de Lampedusa après le naufrage du bateau de migrants qui gît à 40 mètres de fond. » La ministre italienne de l'intégration, Cécile Chiang, s'est rendue sur place. Sur place où cette image est particulièrement glaçante. « 143 cercueils, des hommes, des femmes, des enfants. » Au Mexique, un festival d'activités extrêmes, Virodram, 6 personnes ont été tuées et 47 autres blessées par un monster truck. Un camion immense à grosse roue est, vous le voyez, sorti de la piste, il a foncé sur la foule. 200 000 personnes étaient venues assister au spectacle. Parmi les blessés, 35 sont dans un état grave. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !